Bonjour et bienvenue pour ce quatrième exercice de la session de Battledev de mars 2016. Je ne vais pas faire de grandes explications sur comment fonctionnent les problèmes d'algorithmie de la Battledev dont je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos. Sur ce, on se lance dans l'énoncé. Vous décidez de faire une petite pause dans votre carrière de développeur et de vous reconvertir dans l'installation de pylône. Votre premier boulot consiste à installer des pylônes le long d'une vallée. Car oui, le but de ma vie a été d'installer et sera d'installer des pylônes. Bref, souci du paysage, vous vous demandez depuis chaque pylône combien de pylônes sont visibles. Pour simplifier, un pylône A voit un pylône B s'il n'existe pas de pylône plus grand ou de la même taille que le pylône B entre le pylône A et le pylône B. D'accord ? Donc pour ceux qui n'ont pas très bien compris avec ce petit énoncé, il y a un petit exemple en dessous qui nous permet de mieux appréhender le problème. On va le dire tout de suite. Alors, il y a une petite figure avec un « vous êtes ici » comme on voit souvent dans les arrêts de bus. Petite entre guillemets, voilà. Ce que je trouve assez marrant. Alors, sur cette figure, les pylônes visibles depuis le deuxième ont été indiqués en trés solides. Il y en a 4. La réponse à cette entrée devra être répartie sur cette ligne, les entiers 3, 4, 5, 5, 6, 3, 2. D'accord. Donc le schéma nous montre que dans le cas où le pylône A est le deuxième pylône, donc celui où on est ici, le bleu, eh bien on peut voir le premier pylône qui correspond au pylône B, celui qui est juste à côté, à gauche. On peut voir le troisième pylône qui est un pylône plus petit et qui est juste à côté. On peut voir le quatrième pylône... On ne peut pas voir, pardon, on ne peut pas voir le quatrième pylône puisqu'il y a un troisième pylône qui est plus grand que le troisième pylône. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est ça. On voit le cinquième pylône parce qu'il n'y a pas de pylône qui soit plus grand entre le pylône A, qui est en deuxième position, et le pylône B, qui est en cette cinquième position. Ensuite, on ne voit pas le sixième pylône puisque le cinquième pylône est de la même taille que le cinquième pylône. Et on voit le septième pylône parce qu'il n'y a pas de pylône qui soit plus grand que lui ou de la même taille entre le pylône A et le pylône 7. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi. Et on va tout de suite faire les formats d'entrée. Donc voilà les premières lignes pour notre programme. Alors en ligne 1, il nous faut un entier N, compris entre 1 et 1000, indiquant le nombre de pylônes le long de la vallée. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude, on va récupérer notre entier et dire que c'est un N, nombre de pylônes. Nombre de pylônes qui est récupéré depuis la ligne. Donc on le parse. Et c'est le scanner.nextline. Voilà. En ligne 2 à N plus 1, la hauteur d'un pylône, un entier compris entre 1 et 1000. D'accord, donc là on va faire une boucle. On va faire une boucle int i égale 0, i est plus petit que le nombre de pylônes. N, nom de pylônes, i++, on va l'enlever. Une fois que l'on a fait ça, on va stocker chacune des entrées des lignes 2 à N plus 1 dans une liste qui correspond à la liste de la hauteur de chacun des pylônes. Donc on va faire avec un liste en majuscule, voilà. Integer, hop, excusez-moi, c'est bon. Eh bien, voilà. Parce que j'ai une perte de focus de ma fenêtre, c'est pas très grave. Donc on avait dit, c'était le nombre de pylônes, la hauteur de pylônes, non, rien à voir. C'est pas le nombre de pylônes, c'est la hauteur d'un pylône, un autre, non, non. Donc c'est la liste des hauteurs des pylônes. Liste hauteur de pylônes. Voilà. Et on va l'initialiser avec un neuréliste. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, on récupère chacune des listes que l'on a dans notre... Chacune des lignes que l'on a dans notre scanner pour l'intégrer à l'intérieur de notre liste. Donc on fait notre liste.add, et on récupère dans le scanner les lignes, sauf que l'on doit les mettre en int. Integer.pars. Tac, et tac. Voilà. Une fois que ça, c'est bon, on a que deux formats d'entrée, et ensuite on a notre sortie. Donc là, notre boucle ne nous sert à rien. Et pour notre sortie, on a n entiers séparés par des espaces représentant le nombre de pylônes visibles depuis chaque pylône. D'accord. Donc pour ça, je crois que l'on a... On peut télécharger tout de suite les formats d'entrée et de sortie pour savoir ce qu'on a réellement. Donc là, on aura une liste sur une seule ligne, une liste en fait de nombres entiers séparés par des espaces. Donc on peut le regarder là. Voilà. Là, je vais vous le mettre en commentaire du code pour les sorties. Hop. Donc, sortie. Voilà. Et en entrée, on va récupérer la première entrée. Tac, on a ça. Voilà. Hop. Et hop. Ça et ça. Alors, pour récupérer, pour envoyer, pardon, notre sortie, ce que l'on va faire, c'est que, comme je pense qu'on va récupérer tous ces éléments-là de sortie dans une liste, déjà, on va créer notre petite liste, donc qui va correspondre aux entiers séparés par des espaces représentant le nombre de pylônes visibles. Donc on va faire des integers le nombre de pylônes visibles. Hop. Pour l'instant, je l'initialise avec un heure et liste. Et pour chacun de ces éléments de la liste, je vais les concaténer dans une même string que je vais mettre en sortie. Donc pour ça, je vais initialiser une variable de sortie que je vais... n'importe quoi. Je vais mettre string et comme valeur sortie. Donc comme nom de variable sortie. Donc string sortie égale à une chaîne vide, pour l'instant. Et on va l'avoir en sortie, donc c'est un S-out, système-out-println, où on a notre sortie. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va alimenter notre sortie avec les éléments que l'on a dans la liste de nombre de pylônes visibles. Donc pour faire ça, on fait un FOR avec notre deux points qui va récupérer chacun des éléments des nombres de pylônes visibles. Voilà. Là, le nombre de pylônes visibles, je le reprends, je lui enlève le S. Voilà. Comme ça, on n'a qu'un seul élément à chaque fois. Une fois que l'on a cet élément-là, eh bien, on l'ajoute à notre sortie. Donc on fait sortie plus égale le nombre de pylônes visibles. Donc là, ça va directement le mettre en tout string. Et on lui ajoute l'espace à la fin. Voilà. Sauf que, lorsque l'on fera ça, le dernier élément contiendra aussi l'espace. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on met une condition, et puis quand on dit que quand c'est le dernier élément, on n'ajoute pas l'espace de fin. Ou on va faire comme je vais faire là, c'est-à-dire supprimer l'espace de fin dans notre ligne de sortie. Donc on fait sortie est égale à sortie.substring. Et là, on va utiliser la méthode substring avec deux paramètres. Où le premier paramètre définit le premier élément que l'on va récupérer. Ça définit une section d'éléments, une section de caractère que l'on va récupérer. Avec l'endroit où on va les récupérer. Alors, pour ça, on va le récupérer depuis le premier caractère. Donc le 0, en fait. Parce que le premier, c'est le 0. Jusqu'à, eh bien, notre sortie. Point length. Point length moins 1. Parce que le dernier, enfin, la longueur des caractères de sortie, moins l'espace du dernier élément. Et lorsque l'on a ça, on a bien notre format de sortie qui correspond à quelque chose de ce style-là. Voilà. Pour ce formatage-là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va revenir dans le cœur de l'exercice. Et on va réfléchir un petit peu à comment on va s'y prendre et comment on va résoudre l'algorithme. Pour résoudre ce problème-là, déjà, on va se focaliser sur une des notions de l'énoncé. C'est pour simplifier un pylône A ou un pylône B, s'il n'existe pas de pylône plus grand ou de la même taille que le pylône B entre le pylône A et le pylône B. Ça, c'est vraiment la phrase clé dans l'énoncé qui va nous permettre de définir comment fonctionnera notre algorithme. Alors, ce que je propose, c'est de créer une première méthode qui va nous permettre de savoir si l'on voit un pylône B alors que l'on est sur un pylône A. Parce que c'est dans l'énoncé. Et c'est le but de l'exercice, c'est si on est sur un pylône A, est-ce que l'on voit le pylône B ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. Créer une première méthode. Hop, on va la mettre ici. Donc, on la met en dehors du main parce que le main, c'est déjà une méthode. Et on va la mettre en static parce qu'on doit rester dans la même classe ISOCONTEST. Alors, on va faire public static. Donc, notre méthode devra retourner à un boolean pour dire si on voit ou non notre pylône B. Donc, on fait boulet 1 et on peut mettre pylône A voie pylône B. Tout simplement. Avec le premier paramètre, le pylône A, le numéro dans la liste du pylône A. Et, en deuxième paramètre, le pylône B qui correspond au numéro dans la liste du pylône B. Voilà. Et on va retourner un boolean. Donc, pour l'instant, je vais initialiser une variable boolean. Ou pour dire, ben voilà, on voit B par exemple. Enfin, A voie B. A voie B. Avec un A minuscule parce que j'aime bien respecter les conventions. Et, on retourne A voie B. On va l'initialiser A n'importe quoi. Pour l'instant, une fois qu'on aura fait notre réflexion, on va pour le changer. Mais, pour l'instant, on va le signaliser à true. Et, voilà. Donc, là, on a notre première méthode. Pour pouvoir écrire cette première méthode-là, on va réfléchir à quels sont les différents cas qui vont nous permettre de voir ou de ne pas voir le pylône B alors que l'on est sur un pylône A. Le premier des cas, c'est, eh bien, si le pylône A est le pylône B. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais là, dans les paramètres, rien n'empêche de dire que les pylônes A et pylônes B soient le même pylône. Donc, ce que l'on peut faire, dans un premier temps, c'est dire que si le pylône A est égal au pylône B, donc c'est à l'endroit, parce que là, c'est à l'endroit dans la liste, alors, dans ce cas-là, eh bien, on retourne faux. On retourne faux. On pourrait retourner vrai, ça dépend, en fait, comment on voit l'algorithme. On pourrait retourner vrai pour dire, voilà, on se voit nous-mêmes. En soi, nous, on se voit. Mais là, dans le cas des pylônes, si on retourne faux, ça nous permettra de mieux gérer les erreurs et de dire que, ben voilà, c'est un cas vraiment particulier. Mais ça dépendra de comment on va appeler cette méthode de A ou A pylône B. Si on voit le problème dans un autre contexte, on pourrait ici retourner trop. Mais là, je vais retourner faux. Là, je vais directement retourner faux. Voilà. Ensuite, un autre cas. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme autre cas ? Eh bien, un autre cas, c'est si le pylône B est juste à côté du pylône A. Pour le mettre sous forme algorithmique, eh bien, on peut dire, si le pylône B est l'endroit du pylône A plus 1, alors, si l'endroit du pylône B est égal au pylône A plus 1, alors ça veut dire qu'il est bien à côté. Si le pylône B est égal au pylône A moins 1, l'endroit du pylône A moins 1, alors ça veut dire qu'il est bien à côté aussi. Voilà. Donc, on va l'écrire. On peut dire, si pylône A plus 1 est égal à pylône B, pylône B, et ou, non, ou plutôt, ou parce que si on dit et, c'est pas possible, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, ou, hop, pylône, alors là, si je fais des moins, je risque de partir dans les négatifs si, par exemple, mon pylône A, c'est un 0. Donc, je préfère toujours partir avec des plus et dire, si mon pylône A est égal à pylône B plus 1, alors c'est mieux. Comme ça, je pars toujours vers le positif. Donc, on va faire, pylône A est égal à pylône B plus 1. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont adjacents. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne vrai. Retourner vrai parce qu'on voit bien le pylône qui est adjacent à celui qu'on teste. Voilà. Et ensuite, quels peuvent être les autres cas ? Donc, un des autres cas, c'est si le pylône B est plus loin que d'une case. Mais du coup, comment on peut faire ça ? Si, par exemple, il est deux... Enfin, pas juste à côté, mais deux cases plus loin. Eh bien, là, dans ce cas-là, on va devoir dire est-ce que le pylône de la case qu'il y a entre le troisième pylône et mon premier pylône, donc le deuxième pylône, est-ce que celui-ci est plus petit que le pylône, que le troisième pylône ? Et si c'est ce cas-là, alors je le vois. Eh bien, ça, là, c'est... J'ai fait un petit exemple, en fait, dans le cas de trois pylônes, donc avec le pylône A, le pylône B et un pylône intermédiaire, mais le principe, c'est que ça va être le même à chaque fois si on a 4, 5, 6, 7 pylônes et autant de pylônes comme ça que l'on veut. Donc comment on va faire ça ? Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est qu'on va créer une deuxième méthode et cette deuxième méthode, elle va nous dire eh bien, quels sont les pylônes entre A et B et lorsque l'on aura récupéré les pylônes qui sont entre A et B, eh bien, on va pouvoir faire une boucle et tester s'il n'y a pas un pylône qui est plus grand ou égal à la taille du pylône B. Voilà. Si vous n'avez pas très bien compris, eh bien, vous pouvez revenir à la vidéo et essayer de comprendre comment on peut voir la chose en lisant en même temps le nom C. C'est vrai que si l'on a notre liste de pylônes entre le pylône A et le pylône B, eh bien, il sera beaucoup plus facile de déterminer, en fait, s'il y en a un ou plusieurs qui est plus grand ou de même taille, en fait, que le pylône B, que le dernier pylône. Alors, pour faire ça, comment on va faire ça ? Eh bien, on peut créer une nouvelle méthode en dehors ici. On va faire un public statique. On va l'appeler la liste des pylônes entre A et B. A et B. Voilà. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va retourner ? Eh bien, elle va retourner la liste des pylônes. Donc, une liste d'integers où les ints qui seront à l'intérieur de la liste correspondront à l'endroit où ils sont... qui correspondra, pardon, au numéro réel qu'il y a dans la première liste des pylônes. Alors, une fois que l'on a déclaré le prototype de notre méthode, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va réfléchir à comment on va créer notre liste-là. Pour créer notre liste, déjà, on va créer notre liste de retour. Donc, ça va être un liste d'integers On va l'appeler sous-liste de pylône. Je vais l'initialiser à NewOralist. C'est vrai que j'aime bien les oralistes-là parce que c'est facile à manipuler, tout simplement. On pourrait utiliser des LinkedLists dans certains des algorithmes. Après, il faut savoir dans quelles circonstances on va pouvoir les utiliser. Dans certains cas, on va avoir besoin de faire des accès séquentiels. Dans d'autres cas, on va devoir faire des ajouts et des retraits à l'intérieur d'une liste. Donc, ça dépendra de ces cas-là pour savoir si on utilise un oraliste ou un LinkedList. Là, j'utilise des oralistes parce que c'est plus simple, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Déjà, il faut qu'on mette en paramètres nos éléments A et B. Donc, là, le numéro du pylône A et int notre numéro du pylône B. Et on va devoir récupérer les pylônes qui sont entre ces deux pylônes. Donc, pour faire ça, il nous faut notre liste de base. Mais pour notre liste de base, là, je ne l'ai pas mise en variable globale. Donc, là, je pourrais le mettre. Mais bon, je ne trouve pas ça très logique. Moi, je préfère le mettre en paramètres. Comme c'est une variable statique comme ça, enfin, normalement, comme on travaille avec des classes, en fait, on met tous les éléments à l'intérieur de la méthode, surtout quand c'est une variable statique. Mais sinon, on les met en paramètres. Pas en paramètres, on les met en... On les met en variable ou en variable d'instance à l'intérieur de la classe. Mais là, ce n'est pas très utile. On peut tout balancer dans les paramètres de la méthode. Alors, là, je vais les mettre en paramètres. on a dit notre liste... Je ne sais pas pourquoi, je mets toujours un minuscule à l'integer, alors que c'est toujours été majuscule pour des objets dans les listes, mais ce n'est pas grave. Notre liste de pylônes avec un S, voilà. Et on va créer notre sous-liste des pylônes en disant, eh bien... Alors là, on a deux cas différents. c'est si le pylône A est avant le pylône B et si le pylône B est avant le pylône A. Car dans ces deux cas-là, en fait, on va générer notre liste à partir d'un point spécifique de notre liste. Et si le point, il est... Enfin, le pylône B, il est avant le pylône A, eh bien, on aura une liste vide si on estime que ça, c'est entre les deux. Donc il faut bien que je dise si le pylône B est avant le pylône A, alors dans ce cas-là, je récupère d'abord les éléments qui sont entre le pylône B jusqu'au pylône A. Et pas du pylône A jusqu'au pylône B. Donc ça, il faut bien y penser. Donc, dans ce cas-là, on va faire si pylône A plus petit que pylône B. Pylône B. Voilà. Donc on va créer notre sous-liste ici. Sinon, si le pylône A est égal aussi au pylône B. Si le pylône A est égal au pylône B, normalement, ça ne devrait pas arriver parce que je fais rappel à cette méthode-là à l'intérieur de pylône A voie pylône B. Donc on pourrait quand même le faire, mais là, il n'y a pas trop d'intérêt pour l'algorithme, donc là, je vais m'abstenir. Mais en soi, on pourrait tout à fait l'écrire, il n'y a pas de problème. Donc là, sinon, si, eh bien, pylône B plus petit que pylône A, eh bien, on va créer notre sous-liste aussi et à la fin, on va retourner notre sous-liste. Sous-liste. Voilà. Alors, lorsque le pylône A plus petit que pylône B, on fait notre sous-liste pylône est égal à notre liste de pylône point sub-liste, donc quand on regarde la documentation pour sub-liste, ça nous permet de créer une vue de la liste et de dire, voilà, entre quel élément et quel élément on va récupérer les éléments. Mais, on voit aussi dans la documentation que le deuxième élément, le deuxième paramètre, pardon, donc nous, ce sera notre pylône B dans ce cas-là, eh bien, il est inclus à l'intérieur de notre sous-liste. Alors que le premier élément, donc le pylône A, n'est pas inclus. Il faut bien faire attention à ça, donc là, il faut bien regarder les documentations des méthodes qu'on utilise et parce que là, on peut avoir une source d'erreur et à la fin, en fait, on devra faire un remove de notre pylône B pour pas qu'il soit à l'intérieur de notre sous-liste. Alors là, on avait dit entre les pylônes A et les pylônes B et je supprime le pylône B parce que je veux pas qu'il soit inclus dans ma sous-liste. Donc là, je fais sous-liste pylône.remove pylône B et on est bon. Voilà. Et on fait la même chose pour... si le pylône B est inférieur au pylône A, lorsque le pylône B est inférieur au pylône A, eh bien, on fait la même chose avec... on inverse les variables en gros. pylône B pylône A ici et pylône A ici. Voilà. Donc là, notre méthode, elle nous permet de récupérer les sous-listes, une sous-liste des sous-pylônes. Les sous-listes des sous-pylônes, c'est un petit peu bizarre comme explication, mais la liste des pylônes qu'il y a entre un pylône A et un pylône B. Voilà. Donc là, on va l'utiliser dans notre troisième condition de notre pylône A voie pylône B et dire, dans tous les éléments de notre sous-liste, eh bien, on va mettre une condition à l'intérieur de tous les éléments... On va faire, pardon, au tout départ, on va faire une boucle et lorsque notre boucle sera faite sur tous les éléments de la sous-liste, eh bien, à l'intérieur de cette boucle-là, pas une fois que ça sera fait, mais à l'intérieur de cette boucle-là, on va vérifier si les pylônes de la sous-liste, en fait, ils sont plus petits ou s'ils sont plus grands que les autres pylônes qu'il y a après, ou que le dernier pylône, que le pylône B. Donc, ça nous permettra de dire si le pylône A voit le pylône B dans le cas où, eh bien, ça dépend comment on voit la chose. Soit on regarde tous les plus petits ou égales, ou alors on regarde s'ils sont plus grands. Voilà. On a deux façons de faire. De toute façon, tous les algorithmes, évidemment, il y a des tonnes et des tonnes de façons de les faire. Là, c'est une solution, mais évidemment, si votre solution fonctionne, gardez-la. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Après, ça peut être seulement au niveau de l'exécution et au niveau du temps processeur, enfin, au niveau du processeur, comment il va récupérer comment il va exécuter votre code, s'il prend beaucoup de mémoire ou pas, s'il prend beaucoup de mémoire ou non. Excusez-moi, là, j'ai un petit peu de mal à expliquer, mais ce n'est pas très grave, vous avez bien compris le concept. Et suivant ces contraintes-là, eh bien, il y a des algorithmes qui vont être meilleurs que d'autres. Mais, en termes d'écriture, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Alors, pour notre troisième condition, pour notre troisième condition, on récupère notre... Excusez-moi, là, j'ai reçu quelque chose d'à côté, alors je suis en train de le regarder. Voilà. On s'en fout, c'est pas grave. Hop. Oui, oui, alors je disais else. Else, else. Alors, pourquoi il me plante ? Il me plante parce que... Qu'est-ce que je lui fais ? Parce qu'il de manquer des... Parenthèses, de tous les coups. Pylone B. Qu'est-ce qu'il a fait ? Else. Else if, déjà. C'est pour ça, tout simplement. Else if, else. Non expected. Là, on est en train de trop. Voilà, tout simplement. C'est tout bête, mais là, je suis un petit peu déconcentré, alors forcément, quand on n'est plus concentré et puis que ça doit être rigoureux, il y a des petits ratés. Donc, j'essaierai... Bon, j'allais dire, j'allais faire un petit montage, et puis non, en fait, c'est pas plus mal. Comme ça, c'est un petit peu les aléas des enregistrements de vidéos. Bon, j'essaierai de faire un peu mieux la prochaine fois, c'est pas très grave. Alors, là, on va faire appel à notre méthode des listes pylônes, pylônes entre A et B, où on va mettre en paramètre notre liste de pylônes ici, et comme on ne l'a pas encore récupérée de manière globale, je vais l'inclure à l'intérieur de notre argument de méthode. Je vais mettre ici, list integer, liste de auteurs pylônes, donc là, on va mettre liste pylônes, tout simplement, pour s'emmerder. Pourquoi égal ? Pas besoin égal. ça. Et lorsque l'on a ça, on peut l'intégrer à l'intérieur de notre deuxième méthode. Voilà. Et le pylône A, alors, pylône A et pylône B. Une fois comme ça, on a notre sous-liste, notre sous-liste qui correspond, bon, je vais l'appeler sous-liste, de toute façon, les noms des variables à cet endroit-là, c'est pas le plus important. Alors, voilà, on a nos sous-listes et nos sous-listes, là, donc, on peut, on dit, il pourrait y avoir un cas où on n'a aucun élément dans la sous-liste. Donc, dans le cas où on n'a aucun élément dans la sous-liste, moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que, moi, je vais retourner faux directement. Donc, où je vais retourner faux, je vais retourner trop... Non, si je n'ai aucun élément dans la sous-liste, non, je dis des conneries, on va plutôt dire qu'on va retourner vrai parce que ça veut dire que c'est le même élément et ça va être vrai. Donc, on va retourner A ou A B directement. Donc là, je vais juste faire un if si la sous-liste est vide, .isempty, ou si la sous-liste est différente de vide, alors, je vais faire mes actions. Et dans un autre cas, eh bien, ça va retourner vrai directement. Donc là, je pourrais mettre tout dans une même condition, dire, else if et puis ça n'a même pas besoin de mettre de else, en fait, parce que là, ça va retourner le retour de truc qui va être directement fait. Et là, ça va retourner mon avoid B directement. D'accord. Une fois qu'on a ça, on fait notre petite boucle pour récupérer tous les éléments de la sous-liste. Donc, sous-liste, ici, ça correspond à int qui correspond à numéro pylône. On va l'appeler numéro pylône. Voilà. Et à l'intérieur de cette boucle, nous allons faire une condition pour dire si... Donc là, il y a deux façons de faire, comme j'avais dit. Mais on peut dire si notre numéro de pylône est plus grand que... Si notre numéro de pylône... Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir. Notre pylône B. Oui, c'est ça. En fait, on va regarder si tout simplement... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Voilà. Petit bug, encore. C'est pas grave. Je suis un petit peu fatigué. Je pense que ça va être ça. Parce que je travaille sur d'autres projets en même temps. Donc, un petit petit... Tout petit bug. On va... On va résoudre ça par une bonne nuit de sommeil et ça ira bien mieux demain. Voilà. Bon. On va terminer l'exercice en attendant, quand même. Donc, il faut que notre pylône B, en fait, soit inférieur ou égal à notre... Il faut qu'il soit supérieur par inférieur ou égal. Il faut qu'il soit supérieur à tous les autres pylônes qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour qu'il soit supérieur à tous les autres qu'il y a à l'intérieur, on va faire supérieur à pylône B. Et là, du coup, c'est pas vraiment pylône B parce que c'est le numéro du pylône. Donc là, en fait, je devrais mettre numéro de pylône B. Et là, numéro de pylône A. Là, je récupère dans la liste des pylônes le numéro de pylône B. Donc, pylône B. Et je dis qu'il doit être supérieur au pylône de la liste. Donc, au numéro de pylône. Un pylône... Non. Là, c'est même pas... Là, c'est pour ça que je m'embrouille depuis tout à l'heure, en fait. C'est parce que là, c'est pas le numéro de pylône, c'est la hauteur du pylône. En fait. Et notre sous-liste, il renvoie la hauteur du pylône. Voilà, c'est pour ça. Et lorsque l'on a ça, on retourne vrai. Mais là, comme on retourne vrai par défaut, on va plutôt faire un retour de faux et inverser notre condition. Voilà. Voilà. Bah, il est long. Excusez-moi, c'était un petit peu laborieux, mais on a... On a quelque chose d'à peu près correct, je pense. Donc là, c'est pylône B. Évidemment. Je me demandais pourquoi j'étais surligné. Et là, il me met que c'est toujours true. C'est vrai, parce que j'y change rien. Donc ça, je peux le virer et dire que... Hop, on retourne true à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a notre méthode qui permet de voir si on a un pylône B à partir d'un pylône A. Et on peut le faire à l'intérieur de... On peut le faire pour voir si on le voit à tous les éléments de la liste. Donc tous les éléments d'entrée, plutôt. Pas tous les éléments de la liste, à tous les éléments d'entrée. Donc pour voir si on l'a à tous les éléments d'entrée. On fait un fort un fort sur le... sur le nombre de pylônes visibles. Mais le nombre de pylônes visibles, du coup, c'est celui-là. Et celui-là, il faut que je le mette... Il faut que je le mette au-dessus. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, on va faire deux boucles pour la même chose. Mais on aurait pu le faire en une seule boucle. Mais bon, là, je vais le faire en deux boucles. Comme ça, ça... ça sépare bien les différents... enfin, les différentes actions que l'on a à faire dans notre algorithme. C'est-à-dire la lecture de notre tableau, de notre liste pour pouvoir générer la sortie. Ou alors la lecture de notre liste pour pouvoir récupérer les pylônes qui sont à l'intérieur de notre sous-liste et dire si l'on voit le pylône B à partir du pylône A. OK. Bon, c'est un peu laborieux, ma petite affaire. Alors, I++ et et plus petit que N machin truc. Voilà. Une fois que l'on a ça, eh bien, on a... on indique... Eh bien oui, il faut qu'on indique notre nombre de pylônes visibles à partir du pylône sur lequel on est. donc, onbr pylône visible donc on va l'initialiser à zéro. Le nombre de pylônes visible, du coup, ça ne va pas parce que on va mettre depuis A. Voilà. Parce que le A, il change tout le temps, en fait, donc c'est pour ça. et le nombre de pylônes visible depuis A, on va l'incrémenter à chaque fois que l'on... à chaque fois que l'on ira récupérer les éléments de la... de... de notre sous-liste. Donc, en fait, il faudrait faire une autre boucle qui va récupérer... En fait, la première boucle qui est ici, donc du nombre de pylônes avec notre I, ça va nous permettre de récupérer chacune des entrées. Une fois qu'on a récupéré chacune des entrées, il faut que l'on refasse une deuxième boucle sur ces mêmes entrées-là pour dire, ben voilà, on va se déplacer, vous êtes ici, si vous voulez, le vous êtes ici, il va devoir se déplacer sur chacun des pylônes. Donc, c'est pour ça, on va devoir faire une double boucle pour aller récupérer chacun des éléments et voir si on voit le B pour chacune des A sur lesquelles on est. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mais l'idée, c'est d'aller parcourir deux fois la liste pour pouvoir bouger notre pylône A et regarder si tous les pylônes B correspondent, sont bien visibles depuis le pylône A courant. En fait. Donc, on a notre pylône... Non, c'est la même chose, du coup, sauf on va mettre une autre variable, on va mettre in J égale 0 J plus petit que nombre de pylônes, donc là, c'est exactement la même chose, et J plus plus. Plus plus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc, on peut dire... si on a pas vérifié que notre pylône A est égal au pylône B, on devrait faire un truc du style si I différent de J, ici, bon là, on n'a pas vraiment besoin, mais on aura pu le faire, et on peut dire... on peut récupérer la liste de la... on peut récupérer, comment dire... on va faire une condition, qu'est-ce que je m'emmerde ? on va faire une condition, on va faire... si on voit... si le pylône A voit le pylône B, avec en paramètre... euh... tout... euh... eh bien, la liste de hauteur de pylône... là, la liste de hauteur de pylône... le I et le J. Voilà. Parce que le I, ça va correspondre au pylône A, donc c'est la boucle pour le pylône A, et le J, ça va être les... les pylônes qu'on regarde à partir du pylône A. Et, lorsque ça, c'est... vrai, eh bien, on fait un... un incrément de notre... de notre nombre de pylônes visibles. Depuis A. Hop. Plus, plus. Voilà. Donc ça, ça devrait fonctionner, sauf que, il faut bien que je récupère mon nombre de pylônes visibles depuis A, et que, euh... je l'ajoute... dans le nombre de pylônes visibles, ici. Hop. Donc là, pour l'ajouter dans le nombre de pylônes visibles, je fais un add, et... euh... je lui fais... je lui fais, je lui fais, je lui fais... ben, nombre de pylônes visibles. Nombre de pylônes visibles depuis A. Voilà. Une fois qu'on a ça, là, on récupère bien l'entrée, on... après, on refait notre boucle. En fait, je pourrais, ouais, je pourrais faire directement ma sortie, ici, mais c'est pas grave. Une fois, on... une fois qu'on a tout notre tableau, on le reparcourt, et puis on génère notre sortie. Et là, on va avoir un souci. On va avoir un gros souci. C'est que la liste des hauteurs des pylônes qu'il y a là, que l'on envoie en paramètres, eh bien, euh... on... on va réutiliser toujours le même pointeur, enfin, la même référence, dans chacune de nos méthodes. C'est-à-dire que là, la liste des pylônes qu'on fait avec le sublist, eh bien, ça va être toujours le même qui est utilisé. Donc je... je pense que le mieux, c'est de créer une... une deuxième liste... on va... le mieux... oui, c'est ça. On va créer une deuxième liste qui va nous permettre de... de faire un clone, en fait, de faire un clone de notre première liste de hauteurs pour pas avoir de... de soucis lorsque l'on va... on va la parcourir, ou lorsqu'on va... on va essayer de récupérer des éléments qu'il y a à l'intérieur, parce que sinon, on va... on va avoir des collisions, lorsqu'on va avoir plusieurs... les itérateurs qui vont parcourir la liste. Donc pour résoudre ce problème-là, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une nouvelle... une variable globale, ici. Je vais appeler... je vais appeler... liste à la hauteur des pylônes. hop, liste à la hauteur des pylônes, zut, liste à la hauteur des pylônes, new urlist, voilà. et ça, c'est à l'intérieur de ça que je vais récupérer tous mes éléments. Donc liste à la hauteur des pylônes, ça correspond à celui-ci, sauf que là, du coup... hop, c'est devenu une variable locale, voilà. Donc là, ça devient bien une variable de classe, en fait. Une variable de classe. Tac, tac. Et là, juste avant, je vais lui créer un clone pour pouvoir l'injecter et pouvoir faire mes... mes parcours sur une liste clonée, en fait. Ce sera... il y aura moins de soucis au niveau d'accès à la mémoire. Donc pour faire ça, eh bien, je refais la même chose que là, finalement. Sauf que je peux mettre en paramètre, directement à l'intérieur du... du urliste, là. le... la liste des hauteurs pylônes. Donc celui-là, je vais l'appeler clone. Je vais l'appeler clone et on envoie le clone à l'intérieur de la méthode. Voilà. Donc ça, ça devrait... ça devrait fonctionner. Je ne suis pas certain, mais ça devrait fonctionner. Il y a peut-être des erreurs dans l'intérieur du code, mais bon, la meilleure façon de savoir si ça fonctionne, c'est de le tester. Hop. On le teste, on le teste. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais le site... le site Isograd plante sur mon Chromium. Donc, je le fais sur mon Firefox, mais sur Firefox, il plante aussi, je n'ai pas accès à l'énoncé. Mais je peux quand même soumettre le code. Donc je le fais avec les deux navigateurs. C'est un peu bizarre, ça ne marche pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Hop. Et je le soumets. Alors là, j'ai des erreurs. Alors là, votre code à renvoyer... 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. D'accord. Pourquoi il me renvoie toujours la même chose ? Alors, j'ai regardé où est le problème. Où est le problème ? Où est le problème ? Alors... Pylône A, plus petit que pylône B. Soliste pylône... Pylône A, pylône B. Arrivée-moi... Pylône... Ah, c'est là ! C'est que là, je supprime le pylône B. Mais en fait, il faut que je supprime... Alors oui, j'ai trouvé le souci. Là, il faut bien que je supprime le premier élément. En fait, je me suis trompé tout à l'heure lorsque j'ai fait mes petites explications. C'est que là, on supprime pas le dernier élément, mais on supprime le premier élément. C'est le premier élément qui est inclus et qui est à supprimer par la suite. Donc voilà. J'ai lu la documentation. J'ai bien dit qu'il fallait lire la documentation. Mais entre-temps, j'ai dû l'oublier et j'ai dû inverser tout simplement. Et donc c'est une grosse erreur de ma part. C'est les risques. Voilà, donc comme quoi, il faut bien vérifier à chaque fois avec les bonnes sources et les bonnes documentations. Donc on va resoumettre notre programme. Alors là, qu'est-ce qui nous... Alors votre code a renvoyé 0, 0, 0, 0. Pourquoi il nous renvoie 0 encore ? Il doit y avoir un souci de plus. Ah, je sais. Je sais qu'il y a le souci, c'est que dans notre méthode de pylône A voie pylône B, je le fais depuis la liste des pylônes qu'il y a ici. Mais en fait, il faut que je le fasse depuis la liste globale qui n'est pas clonée. Hop. Voilà. Hop. Et c'est ici. Voilà, là, ça va mieux marcher. Sinon, on aura toujours quelque chose qui est à 0. A, C, A. Hop, hop. On vérifie si tout est bon. On soumet. Et on regarde. Alors, 0, 0, c'est toujours pas bon. Pourquoi ? Bon, après quelques vérifications, j'ai vu que le problème venait de l'appel à la première méthode. Effectivement, lorsque j'y fais appel, j'envoie en premier paramètre la liste des pylônes, de la hauteur des pylônes, avec le deuxième paramètre, le I, le troisième paramètre, il faudrait que je mette J, alors que j'avais mis I, tout simplement. Voilà. Donc là, si je le revérifie, ça devrait fonctionner. Hop. Hop, hop. Voilà. Soumettre. Voilà, c'est bon. Le problème, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est vrai que lorsque l'on prend des variables qui se ressemblent, comme la I et J, j'avais fait l'impasse dessus, alors que c'était tout bête, c'est juste une petite variable, mais finalement, une fois que c'est résolu, tout fonctionne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, donc pour l'exercice 5, pour ce dernier exercice, donc je ne connais pas, banderolles. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour les banderolles, et voir comment on va résoudre ce nouvel algorithme ensemble. A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada